Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en Allemagne à Dusseldorf au Boot Show 2023. L'énorme salon international et le rendez-vous européen des sports nautiques et du nautisme. Juste derrière moi, le stand Indiana. Et oui, Indiana, vous connaissez les copains d'Indiana maintenant. J'ai testé une de leurs planches de foil il y a quelques semaines. Et je suis en train de tester également leur foil et la planche gonflable. Voilà, Indiana, une marque suisse, des gens super sympas qui développent plein de produits avec plein de petites astuces. C'est pareil, je vous avais montré pas mal de choses lors du Paddle Sport Show de Lyon. On va regarder s'il y a des choses encore intéressantes à regarder, c'est parti. Allez, on fait un rapide tour chez Indiana. Des planches de surf, les planches de wing. Donc je vous l'ai dit, j'ai testé cette planche rigide. Vous pouvez retrouver la review sur la chaîne YouTube et sur Foil Magazine. Là, vous avez aussi ça, ça se fait de plus en plus. Ça vous permet pour les débutants de tester la wing avec la voile sans forcément mettre le foil. Vous pouvez quand même mettre le foil, mais ça vous évite de dériver de manière latérale. Donc ça, c'est un truc super sympa et bien pratique comme petit accessoire quand on débute. Donc voilà, je suis en train de tester la planche gonflable aussi en wing foil. Très bon, vraiment super matos au niveau des boards carbone de chez Indiana. Très légère. Après, on a une grande gamme d'ailes de foil. C'est pareil, je suis en train de les tester. Alors, on a des chèpes parfois un peu particuliers, genre celle-ci. Ça peut paraître un peu old school, mais je l'ai testé et je peux vous dire, ça va super vite. Et puis après, on a des ailes un peu plus high aspect, évidemment, que je suis en train de tester aussi. C'est celle-là, la 1050 par exemple. Donc je suis en train de finir les images, préparer la review. Une aile hyper agréable, relativement rapide. Et pareil, au niveau des mâts, je viens de recevoir le mât carbone qu'on a là, que je n'ai pas encore testé. Parce que là, pour l'instant, je suis en train de tester uniquement le foil avec le mât en alu. Des finitions vraiment impeccables chez nos copains suisses. Tout s'emboîte super bien. Il y a des petites astuces bien sympas. Je vous le montre par exemple ici. C'est que sur le fuselage, vous pouvez régler là où vous mettez le stabilisateur, un peu plus à l'arrière ou un peu plus à l'avant. Ça, c'est bien pratique. Ça permet vraiment en plus de tester pour soi la meilleure position possible. Et puis là, Indiana, ils proposent plein d'ailerons aussi. Très sympa. Si vous avez n'importe quelle planche, vous pouvez aller regarder les ailerons Indiana. Il y a des choses très intéressantes. Je pense notamment à Christian et Armoué. Si tu regardes cette vidéo, Christian, regarde leurs ailerons. Il y a des choses qui vont sûrement te plaire. Indiana, au niveau du paddle, ils ont les pagaies. Alors c'est pareil, beaucoup de pagaies en carbone. Pareil, très belle finition. Des pagaies très intéressantes, relativement légères. Et je vous invite à regarder si vous cherchez des pagaies réglables en deux parties. Parce que sincèrement, elles sont vraiment parmi les tops des pagaies réglables. Le système de fixation est vraiment très bien. Les poids sont très légers. Seul petit reproche, peut-être pour l'instant, c'est un peu la largeur, le diamètre des tubes. Qui, par rapport à d'autres, est peut-être encore un petit peu large. Mais je suis sûr que ça va changer bientôt. Ensuite, on a le paddle rigide. Pareil comme la Starboard. Si vous avez vu la vidéo que j'ai présentée tout à l'heure sur la Starboard Zero, sur la Sprint. Donc, des planches creuses. Je vous refais le petit test. Donc, full carbone. Donc là, ça sonne creux. Après, ils font de la planche de Rescue. Vous pouvez voir ici. De la planche qu'on flabre relativement standard. Ils ont un boîtier d'aileron qui est sympa en deux parties. Qui peut vous éviter de casser vos boîtiers d'aileron. Donc là, on a toujours du paddle rigide aussi. Autre truc sympa aussi chez Indiana. C'est leur sac pour transporter le paddle avec la pagaie. Qui vous sert. Hop. Voilà. Tu as la pagaie. Et comme ça, tu peux tirer tranquillement ton paddle. Sympa, non ? Il fallait y penser. Voilà, c'est terminé pour le stand Indiana. Plein de super produits. Plein de nouvelles vidéos. A venir dans les semaines à venir. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos. Que je vous présente ici. Lors du Bout Show. Au salon du nautisme. Je vous dis à très vite. Pour de prochaines vidéos. Et sur le magazine. Ciao, ciao.